conservateur c'est intéressant ah y'a pas mort vivant y'a pas méca donc on peut même magnétiser c'est bien quand y'a méca conservateur au jeu on peut jouer avec kangor etc snake eyes ouais avec méca c'est intéressant tu donnes réincarnation à ton à ta toxi et tu joues avec des kangor en fait faut pas qu'il y ait mort vivant faut qu'il y ait méca et pas mort vivant sinon ça fait trop de counter après ok 4 ça aurait été bien on aurait fait cavalerie plus ça on aurait eu une énorme tempo mais on a fait 5 après est-ce qu'il faut pas geler cette synergie c'est un peu bizarre mais c'est pas mal non ouais je pense qu'il y a quand même on peut quand même avoir accès à mieux non ah oui c'est sûr et la synergie est pas mal mieux ça et ça c'est mieux bon le mieux et l'ennemi du bien en général mais ça voudrait dire que ce qu'on a pas gelé c'était bien peut-être c'était pas bien je le booste maintenant ou pas il joue quoi lui il joue un pirate ouais bah si parce que sinon on va on va prendre on va prendre trois dégâts c'est embêtant quand même sachant qu'on est marrant on est déjà à 34 allez ah non il avait la 3 1 attend mais il a gagné ah non il a joué t1 en fait c'est 3 1 oh wow étrange on peut up ou on peut acheter des choses bon ah le up il est quand même un peu grid après lui il a acheté un démon tour 1 là il a up avec un pouvoir plus 1 je crois que ça me choque pas de up parce que c'est Eudora et que voilà là ça m'intéresse pas trop ça tu peux recevoir un LM T3 avec le up ouais mais les LM T3 ils sont tout pourris en fait quand je joue LM je préfère rester parfois un ouais intéressant étrange mais intéressant je préfère rester un tour de plus en 2 parce que en L3 c'est pas c'est pas des LM de fou c'est en 4 que les LM sont intéressants bon on peut up et jouer LM c'est vachement risqué après il y a des plays avec Plongelron Plongelron c'est gros mais bon c'est bizarre non ça c'est une bonne carte quand même c'est juste est-ce qu'on va garder un LM en main je trouve ça vachement bien en fait avec ça tant pis hein tant pis on va booster les LM plus c'est pas grave oh c'est intéressant avec le verre endormi c'est intéressant aussi avec ah non mais remarquez on a la roche on a la roche avec ça on peut quand même prendre le verre endormi c'est une bonne carte on peut le vendre c'est con je sais pas verre endormi ah c'est dommage verre avec ça c'est bien en fait on est presque déçu d'avoir roche mère après on peut up juste on rajoute un 13-13 sur ce board écoutez je fais d'abord un roll et s'il n'y a rien je up je crois que la 13-13 elle apporte tellement de tempo que c'est vrai que j'ai confiance ok ok bon on se fait un peu tartiner on a un board qui est pas mal on ne l'appelle pas l'ouest sauvage pour rien alors ça c'est pas mal le pêcheur l'aubergiste ça on fait des découvertes de taverne de 5 à part Bran on t'a 25 ah si il y a un record smuggler qui peut être sympa avec ça mais bon ça veut dire qu'on ferait ça là dessus on prend la roue en vrai est-ce qu'on prendrait pas la petite roue pour se faire kiffer j'ai pas trop d'autres arguments que pour me faire kiffer ok ça c'est pas mal bah écoutez c'est très bien ça je prends ça pour tempo oh c'est très bien ça prochain tour je up j'ai vraiment une grosse tempo là avec ces deux plans jaleron j'ai ah ça c'est nul je sais même pas ce qu'il s'est passé ouuuuh ça c'est beau par contre ok pas mal argue je fais un up je fais ça je rentre le mur cule ah non mais il y a lui c'est pas grave on fait quand même ça ou alors on reste comme ça ouais mais 15-13 au lieu du 9-10 en vrai ça peut jouer après on peut peut-être virer les plans jaleron maintenant je n'en garde qu'un on vient de faire quand même un up agressif mais on a un beau board on a que des bons bébés lui il a pris quoi il a pris la lampe à lave bon c'est lent la lampe à lave donc ça veut dire que déjà son poisson il fait pas grand chose franchement je vais garder mes plans je vais garder mes plans jaleron je crois il me fait pas peur ah il faut trop un bran ou une connerie drakari bah drakari c'est intéressant mais oh wow là fallait vite prendre la décision ok ok ça là où parfois streamer ça peut être problématique parce que là si je stream pas je prends la drakari j'ai le temps là aussi bien ça aurait pu se jouer une seconde parce que j'explique mon propos oh nice ok naga ouais on va quand même prendre ça c'est vraiment bien faut pas déconner ça sur les oh wow ok ça oh cette recrue a l'air redoutable heureusement qu'elle est de notre côté oh cette recrue a l'air redoutable heureusement qu'elle est de notre côté ouais j'y faisais pas confiance non plus j'ai pas confiance non plus oh 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 ça c'est gros en tempo je pense qu'on l'atrocité ça apporte une énorme tempo pour un tour 8 freeze lm de roll tu trouvais pas ça bien freeze lm de roll j'avais pas envie de partir en lm j'avais plus de setup murloc que de setup lm et voilà merci per ce kill ah ça ça fait une animation ou pas j'ai pas vu merci beaucoup salut fish ça fait longtemps que je suis pas passé ça fait plaisir de revenir bah écoute t'es le bienvenu merci de ton aide c'est très précieux ce que tu fais merci d'exister et je le pense ok ça ça peut être rigolo natpaggle rotor deuxième rotor natpaggle bah ça hein en plus y'a pirate donc on pourrait trouver le truc qui dort non c'est raté c'est raté c'est raté ah oh c'est quoi qui vire bah la draka elle est cool ça c'est rigolo est-ce que je fais pas ça d'abord non j'ai le play je crois juste sur le tour ok j'ai le play juste sur le tour dans ce cas là c'est plutôt comme ça ah non bah non c'est un peu pareil en fait en fait l'idée c'est juste de partir du principe que lui je vais le garder donc je préfère le booster avec sargeras là où eux ils vont sûrement virer au prochain tour bon c'est un combat de con c'est un combat de con c'est un combat de con bon faut que je trouve de l'armure sinon je peux mourir je peux jouer comme le mort aussi peut-être ne vous en veuillez pas trop votre adversaire vous a fait le sale coup votre confiance votre échelle est-ce que ça aussi est un combat de con à c'est un combat de con va pour vendredi le Un cadeau pour Asshara. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas avec nous ? Je suis pas doux. On est énorme pour un tour 10 mais ça empêche pas d'avoir peur quand même C'est dur de faire parce que là on a généré beaucoup de cartes C'est dur d'arriver à faire les bons choix Quoi virer, quoi garder Je trouve qu'on s'est pas mal débrouillé Je pense qu'il fallait pas s'entêter avec cette drakari Ça c'est bien si ça prend des stats mais ça va que là dessus c'est bizarre C'est un truc de fou il a tout aidé évité lui Bon Allez un truc qui dort On a eu que des mauvaises Le Roi Variant ça peut être ok Ok ça c'est pas mal Bon on aura pas trouvé le Bran pour le moment Mais il existe hein Dans le jeu normalement il existe Selon toute vraisemblance A votre place je l'enverrai directement sur le terrain J'ai commencé à exploser des trucs Je ne fais qu'un avec les hippies Ah merde je voulais jouer ça C'est pas grave Je pense pas que ça ait un impact Pourquoi ne pas virer ton T6 taverne Rale d'agonie Au lieu de bouger le double murloc qui combottait avec draka Bah il a porté de la tempo Je suis qu'à 12 donc Je pense que mon setup de construction avec le gâteau Avec ce que j'ai avec la canne à pêche C'est très puissant Donc ça me dérange pas de perdre un peu en optimisation Pour gagner des tours Pour pas 100% gagner des tours Mais pour vraiment augmenter considérablement ma chance de rester dans la partie Tu vois Oula C'est horrible on va pas prendre Je pense pas Non 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 C'est frustrant Mais c'est le jeu C'est cool Peut-être le Presley Hawk on le garde pour lui Parce que lui on a quand même vocation à le tripler à un moment donné C'est parti C'est parti Murloc 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 Il est gros mais moins gros Mais il est gros Après Murloc c'est jamais petit Ah ça c'est chiant par contre Ah c'est bon Il va pas passer le moins de s'en sortir Bah lui il a le bran et pas nous On fait tout ça sans bran mine de rien C'est rigolo C'est intéressant le Boubou divin Ouais 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 C'est parti ! Un deuxième comme ça, ce serait super. Faut le temps de finir ma phrase, Bob. Ça va se voir là. Ça va se voir que tu triches là. Ok. Bouclier miroir, c'est gros. Il a Massacreuse. En fait, il n'a pas des bons bibelots. Enfin, il n'a pas de bons bibelots. Enfin, du moins, il n'a pas des bibelots qui me font peur. Par contre, il peut avoir une compo forte, vu qu'il a un brane. Mais bon. Ouais, on est gros. Magnifique cette game aux mille chorales. Pas mille, mais c'est tout comme. Il y en a quand même six. Six. Cinq. Ok. Le gâteau. Le gâteau n'est jamais décevant. Oh. Lui, il a perdu contre l'autre. Ce qui est assez logique, en vrai. Bon, par contre, je suis un peu bloqué, non ? Ah non, remarque, je peux virer ça. En fait, il faut arriver à tripler lui. Tripler les hocks, ouais. Ben... Est-ce que c'est pas un Brasse-Banchi qu'on vire ? Et lui, on le mettra en flat. Ça, c'est quand même beaucoup de stats, hein ? 16, bam, bam. Non, je crois que c'est lui qui vire. Juste pour un peu de stats. Bon, c'est pas un peu de stats, mais... Non, c'est lui qui vire. Est-ce que l'écran solaire peut être bien ? Je ne sais pas. Non, mais je sais comment ça va finir. On va jouer comme ça. Ça fait un peu peur, ouais. Ça fait un peu peur, ce qui est là, dis-donc. C'est bizarre, il a perdu contre l'autre. Non, mais c'est un truc de fou. Mais par contre, moi, il va me massacrer. Wow. Il a pris 18 contre l'autre. Et là, il me massacre. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais comment c'est possible ? Attends, mais l'autre, il était tout pété. On a mis 100% à l'autre. Et il a pris 18. Et là, il me massacre. Mais ça veut dire qu'en un tour, il est arrivé de passer de rien à... Invincible ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021